Je travaille ici dans Excel 2013, mais les manips sont exactement les mêmes dans Excel 2010 ou 2007. Alors j'ai envoyé un questionnaire à 4775 personnes et j'ai obtenu des réponses. Voilà, j'ai récupéré ici les adresses email des gens qui m'ont répondu et leur année de naissance. Et donc je voudrais relancer les personnes qui ne m'ont pas répondu pour qu'elles répondent à mon questionnaire. Et donc je vais utiliser la fonction RechercheV qui va me permettre de voir si, par exemple, cette première adresse, 100manieratlive.fr, figure dans cette liste-là. Voilà, alors je vais utiliser, je vais commencer à saisir la fonction, donc Recherche, la formule RechercheV. Ok, ouvrir la parenthèse, je recherche cette adresse email-là. Dans la table ou matrice, eh bien, cette table ou matrice, je vais sélectionner les deux colonnes. Ensuite, point-virgule, le numéro d'index de colonne, ce que je voudrais faire apparaître dans mon tableau, ce serait l'adresse email. Donc la première colonne, je mets colonne 1. Et puis je saisis faux pour avoir exactement la bonne, qu'il n'y ait pas d'erreur. En fait, dans la majorité des cas, il faut saisir faux. Je vous montrerai un cas où ça n'est pas nécessaire. Je valide, et de quoi je m'aperçois ? Je m'aperçois que, ben, m'ont répondu, par exemple, 79d1 at orange.fr. Je vais voir où il est. Voilà, ben c'est bien. Effectivement, il m'a bien répondu. Et puis ensuite, a.d.dombat orange.fr m'a bien répondu. Et tous les autres ne m'ont pas répondu. Alors vous allez me dire, c'est pas très joli, c'est pas très joli d'avoir tous ces na. Alors on va utiliser une fonction qui est également bien utile, c'est la fonction si erreur. Si erreur, recherche v, point virgule, guillemets, guillemets, c'est-à-dire ne rien afficher, et je ferme. Qu'est-ce que ça signifie avec cette fonction ? Ça veut dire, si la fonction, la formule que j'ai mise là, avec recherche v, renvoie une erreur, et bien à ce moment-là, guillemets, guillemets, tu n'affiches rien. Je valide. Et voilà. Donc, que je n'ai plus que les adresses, je vois uniquement les personnes qui m'ont répondu. Je vais trier par ordre décroissant, et donc toutes ces personnes m'ont répondu, et les autres, je vais les relancer. Toutes ces personnes-là ne m'ont pas répondu, donc je vais relancer. Maintenant, imaginons que je ne veux pas avoir l'adresse e-mail qui s'affiche, mais l'année de naissance des personnes, puisqu'elles m'ont ici indiqué leur année de naissance. Pas de problème. Je vais juste modifier un point dans ma formule. Ici, je vais mettre un 2 à la place, puisque 2, c'est la deuxième colonne. La colonne B, c'est bien la deuxième colonne, donc je mets 2, et je valide. Et voilà, j'ai bien les années de naissance. On peut aller vérifier, vmorkin.com, qui va être vers le dernier, vmorkin, voilà, il est né en 1963. C'est exact, c'est bien ça. Maintenant, on va voir comment travailler avec des données numériques. Alors, imaginons que je suis producteur de vin, et donc pour les envois de bouteilles, j'ai des tarifs pour le transport qui changent, évidemment, suivant le nombre de bouteilles. Vous voyez, de 1 à 6 bouteilles, 15,90, de 25 à 36, 37 euros. Et puis, à partir de 66 euros, c'est franco de port, donc c'est 0 euro. Alors, je voudrais un outil qui me permette de calculer rapidement le port. Imaginons, par exemple, que je vais envoyer 15 bouteilles. Et quel va être le tarif du transport. Alors, je vais utiliser la fonction recherche V, mais au préalable, eh bien, il faut que j'ajoute une colonne, ici, où je vais saisir le premier chiffre que j'ai dans cette colonne-là. Donc, 1, 7, 13, 19, 25, 37, 66. Voilà. Alors, j'utilise la fonction recherche V, encore, recherche V. Donc, rechercher la valeur qui est ici, en G3. Dans la matrice, alors là, je ne saisis pas l'entête, je prends vraiment uniquement les données. La valeur proche, enfin, plutôt, le numéro d'index de colonne, c'est la deuxième colonne. Je voudrais qu'il affiche le port, donc c'est... Là, je n'ai pris que les deux colonnes B et C, donc je voudrais la colonne 2. Et là, c'est un cas où il ne faut pas saisir faux, sinon j'aurai un message d'erreur qui s'affichera. Donc, je referme la parenthèse, je valide. Alors, 15 bouteilles, je suis entre 13 et 18, c'est bien 24 euros. Je vais tester, si j'envoie 5 bouteilles, ce sera 15,90. Si j'envoie 100 bouteilles, ce sera 0 euro. Voilà, donc vous comprenez que c'est très pratique. Bon, là, j'ai fait dans la même feuille, mais au fond, imaginons que j'ai des bons de commande. Voilà, vous voyez, j'ai des bons de commande, donc les gens saisissent le nombre de bouteilles qu'ils veulent. Prenons le même exemple, ils veulent 5 bouteilles de musca sec. Eh bien, je vais utiliser ma belle fonction, ici. Recherche V. Donc, rechercher, la valeur recherchée, c'est la somme des bouteilles. Donc, somme, la somme de tout ça, du nombre de bouteilles envoyées. On va le rechercher, donc, ici, dans ces cellules-là. Voilà. Encore une fois, c'est la deuxième colonne. Et je ne saisis pas faux. Je valide. Voilà, donc avec 5 bouteilles, 15,90. Effectivement, c'est ça. Et j'essaye maintenant 15 bouteilles, 24 euros. 15 bouteilles, 24 euros. Et maintenant, si je prends 100 bouteilles, en plus, 115 bouteilles, finalement, ce sera franco de port. Donc, pas de frais de transport.